Si vous n'avez jamais vu de zélote dans l'évangile, parce que le véritable zélote ce n'est pas notre frère sage, moi je suis un premier zélote. Que le Dieu du ciel vous garde et qu'il vous protège. Donc c'est le vôtre, le frère Adela, ministre de la parole, dans l'église de l'Assemblée des Saints d'Ottawa et l'Assemblée des Saints de Montréal. Nous voudrions répondre à la question qui nous a été posée, c'est la question de savoir qui était la femme du Caïn. Alors nous allons faire un effort pour que nous répondions à cette question d'après les Écritures. Mais je voudrais d'abord rappeler aux uns comme aux autres, il faut savoir que toute la parole de Dieu repose sur la révélation. Quand il n'y a pas de révélation, il n'y a pas de prédication. Quand il n'y a pas de révélation, il est impossible de comprendre la pensée de Dieu. Donc la prédication, l'enseignement, réside dans la révélation. Ce n'est pas répéter le verset biblique. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font la répétition des versets bibliques. Ce n'est pas faire un commentaire des textes bibliques ou tout simplement interpréter les versets. Vous lisez les versets en français et vous commencez à interpréter en lingala ou en swahili ou en anglais. Non. Il faut que la révélation y soit posée. C'est par la révélation qu'on a la clarté de la parole. Est-ce que nous pouvons lire quelques Écritures? Nous allons lire quelques Écritures à ce sujet-là pour nous permettre de bien faire comprendre cette pensée de l'Écriture. Quand il n'y a pas de révélation, la Bible dit que c'est comme un peuple qui marche sans frein. Ok? Voilà pourquoi c'est important d'avoir la révélation. Je suis dans le psaume. 119, le verset 130. Il est écrit, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne l'intelligence au simple. Donc, on doit apporter la révélation sur la parole. Je me permets d'ajouter d'autres Écritures. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Et reste s'il observe la loi. Quand il n'y a pas de révélation, c'est comme quelqu'un qui marcherait, il ne sait pas où il s'en va. Il est emporté par tout le monde. Donc, la révélation de l'Écriture est la chose la plus importante. C'est pourquoi si vous remarquez un prédicateur qui critique un autre prédicateur parce qu'il a la révélation, comprend tout simplement que ce prédicateur-là est en mal. Il connaît une panne sèche. Il a des difficultés pour saisir les contours de l'Évangile. Voilà pourquoi il a la facilité de commencer à dire que non, tu vois la parole de Dieu, ça doit être simple. Non, 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 non. Sans révélation, tu ne prêches pas. Et vous constaterez que les gens qui n'ont pas la révélation ont tendance à critiquer aussi facilement. En réalité, c'est tout simplement parce qu'ils sont incapables de vendre leurs produits. Il faut rechercher la révélation. Je voudrais ajouter Ésaïe chapitre 8, le verset 16. Il est écrit « Enveloppe cet oracle. Celle, cette révélation, parmi mes disciples, je vais finir par Ésaïe chapitre 29, le verset 11, qui est un verset connu de beaucoup. Toute la révélation est pour vous les mots d'un livre cacheté. Le livre est cacheté. La révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté. Que l'on donne à un homme qui sait lire en disant « Lise donc cela », il répond « Je ne le puis, car il est cacheté. » Il ne peut pas lire parce que le livre est cacheté. C'est pendant qu'il sait lire. Donc, vous comprenez ? La question n'est pas de connaître ou de savoir lire. Non. La personne sait lire. Il peut ouvrir sa Bible. « Zaché monta sur les six commons. » C'est une lecture. Mais cette lecture-là est une révélation. Ce sont des mots d'un livre cacheté. Donc, scellé. Il faut donc rompre les seaux. C'est ça, les ministères. Les ministères, c'est la capacité que Dieu donne à un homme de rompre les seaux. C'est-à-dire d'ouvrir ce qui est caché. C'est pourquoi, c'est pourquoi depuis la nuit des temps quand Israël construisit le tabernacle, quand Dieu descend dans la colonne des nuits et dans sa gloire, Dieu pouvait descendre et rester dehors. Que la paix de Dieu soit avec vous. Nous nous excusons. Dieu pouvait descendre et rester dehors. La Bible dit quand Dieu descend dans sa gloire, il entrera dans le tabernacle. Il alla se cacher. Vous voyez ? Nous prêchons un Dieu qui se cache. Ce n'est pas un Dieu qui se fait découvrir. Non, non, non. Il descend mais il entre dans le tabernacle. Au temps de Salomon, lorsqu'on construisit le temple, Dieu descendit dans la colonne, il entrera dans le temple. Donc, c'est un Dieu qui a l'habitude de se cacher. Il n'a pas commencé ça aujourd'hui. Au commencement, lorsqu'il crée Adam, Dieu avait le souci de descendre. Mais quand il descend, non, il descend et il entre dans le ventre d'Adam. OK ? Donc, quand Dieu soufflait dans ses narines, Dieu entrait dans le ventre d'Adam. Donc, Dieu s'est caché. Maintenant, la prédication, l'enseignement, consiste à faire sortir Dieu du lieu de sa cachette. Que dit Salomon ? Que dit Salomon ? Salomon dit quelque chose d'extraordinaire. Écoutez ce que Salomon dit dans les livres de... Je voudrais lire ça pour vous. OK ? Lisons dans les livres de... Je ne sais pas si j'ai trouvé cette écriture-là. OK ? Bon. Si je ne trouve pas, je vais revenir après. Je vais revenir après. Salomon, il dit à l'éternel que tu es un dieu qui adore habiter dans l'obscurité. OK ? C'est dans les livres de deux chroniques, je crois, si je ne me trompe pas. Si je ne trouve pas, je reviendrai. Mais deux chroniques, je crois que c'est là. Deux chroniques, chapitre 6. Dieu connex, chapitre 6. OK ? Je voudrais commencer par le premier verset. Alors, Salomon dit à l'éternel, alors Salomon dit, éternel veut habiter dans l'obscurité. La paix de Dieu soit avec vous. Et moi, j'ai bâti une maison qui sera ta demain, un lieu où tu résideras éternellement. OK ? Donc, Salomon a compris que les dieux que nous servons, c'est un dieux qui adore habiter l'obscurité. Faites attention. L'obscurité des dieux ici, ce n'est pas l'image du péché. Cela veut dire tout simplement que c'est un dieux qui se cache. Voyez-vous ? C'est pourquoi il posait la question à ses disciples qu'est-ce que les gens disent de moi ? Parce qu'ils voulaient vérifier qu'on ne le voit pas qu'il est caché. Certains disent que tu es un prophète et tu es Jean-Baptiste et tu es Élie. Alors, Jésus dit, vous, qu'est-ce que vous dites de moi ? Il répondait, tu es le fils du dieux vivant. Jésus dit à Pierre, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses si ce n'est mon père dans les cieux. Donc, sans révélation, je l'ai dit, je le répète encore, sans révélation, tu n'es pas un prédicateur. Un prédicateur, sans révélation, n'en est pas un parce que la gloire de Dieu c'est de cacher les choses et celle du roi c'est d'aller révéler. pourquoi je suis passé par là ? Pour dire que quand nous allons expliquer la femme des Caïens, nous procéderons par la révélation. Je voudrais vous rappeler que le livre de Genèse est un livre prophétique. Il faut faire très attention. Le livre de Genèse n'est pas un livre historique. On ne relate pas la succession événementielle de ce qu'ont vécu Adam et Ève. Non, 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 non. Le livre d'Adam est un livre prophétique. Voilà pourquoi j'ai pris le Saint-Esprit pour qu'il vous prenne en charge parce que nous voudrions sonder les profondeurs des Écritures. OK ? Donc ici, nous entrons dans les détails de ce qui est caché. Donc, nous, 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 nous ne parlons pas du lait. Dieu est bon, Dieu va te sauver, il va te guérir, l'éternel, Dieu va te délivrer, Dieu m'a dit que tu t'achèteras une maison, une voiture, ça c'est bien. Nous, laissons ça pour les élèves de l'école primaire. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Paul. Paul qui dit, vous qui êtes devenus des grands, vous devriez déjà être à la nourriture solide. Étonnamment, vous êtes encore dans les laits. OK ? Donc, nous laissons ça d'abord pour les élèves de l'école primaire. Nous entrons dans les dimensions des élevés de la Bible. OK ? Remarquez maintenant, nous sommes, vous prenez votre livre, nous allons prendre le livre de Genèse. Livre de Genèse, le chapitre 4. Livre de Genèse, chapitre 4, le verset 16. La Bible dit, « Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre des Nodes, à l'orient d'Éden. » Que Dieu vous bénisse. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Énoch, il y bâtit, ensuite il y vit et il donna à cette ville le nom de son fils Énoch. Une question m'a été posée, celle de savoir, la Bible dit que Dieu crée Adam et Ève. « Après quelques temps, Adam est éveillé en péché. Dieu le chasse du jardin. » Je voudrais que vous me regardez, suivez-moi bien. Dieu le chasse du jardin. Quand il se retrouve en dehors du jardin, c'est alors, j'aime la Bible, c'est alors que l'Écriture dit qu'Adam connut sa femme Ève, il enfanta Caïn, il connut de nouveau sa femme Ève et il enfanta Abel. Écoutez-moi bien. Alors, quelques temps après, selon les livres de Genèse chapitre 4, à partir du verset 5, vous descendez jusqu'au verset 7, verset 9, vous allez remarquer que quelques temps après, Caïn et Abel sont allés offrir à l'éternel. Mon bien-aimé, Caïn va amener le produit de son champ, Abel va amener les produits de son troupeau. Ils vont tous offrir à l'éternel. L'éternel jetera un regard favorable à l'offrande d'Abel et non à l'offrande de Caïn. J'ai déjà expliqué ces choses. Si vous vérifiez dans l'une de mes vidéos il y a 3 ou 4 ans passé, j'ai expliqué la portée prophétique de l'offrande de Caïn et la portée prophétique de l'offrande d'Abel. J'ai carrément dit que si l'offrande de Caïn n'a pas été exaucée ce n'est pas à cause des fruits. Il ne faut pas dire que c'est parce qu'il a donné des fruits c'est pourquoi Dieu ne l'a pas exaucé. Non, 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 non. Il faut faire très attention parce que Caïn c'est toute une dispensation c'est la dispensation du cultivateur. Quand Dieu avait dit à Adam tu laboureras la terre. allez vous référer à ma vidéo mais je cours pour aller répondre à la question qui m'a été posée. Alors la colère entre dans le coeur de Caïn Caïn va donc décider de tuer Abel. Permettez que je fasse une petite exhortation. Qu'est-ce qui a excité la jalousie de Caïn c'est tout simplement parce que l'offrande de son frère a été agréée. Dans la vie si tu as quelque chose de la part de Dieu si tu reçois un don une grâce de la part du Seigneur il faut savoir que tes propres frères tes propres soeurs porteront envie sur toi. La jalousie vient lorsque tu n'as pas ce que l'autre a. Je voudrais le dire autrement la jalousie c'est lorsque tu regardes l'assiette de ton frère et que tu trouves qu'il y a de la viande et que ton assiette est remplie d'eau alors la jalousie va monter en toi. Dans la plupart des cas le combat que tu as la guerre qu'on te livre les batailles qui se lèvent contre toi ce n'est pas parce que tu as péché non c'est tout simplement parce qu'il y a une corotte des gens une panoplie des individus se réunissant et qui trouvent que tu as quelque chose qu'ils n'ont pas et cela excite la jalousie. Ça a été comme ça depuis le commencement comme Dieu répète dans le présent ce qui s'est passé voilà pourquoi même aujourd'hui le combat qui arrive dans ta vie la difficulté que tu as tu te poses la question pourquoi mes frères ne m'aiment pas tu te poses la question pourquoi mes soeurs ne m'aiment pas tu te poses la question mais pourquoi il y a tant de combats autour de moi il faut tout simplement te dire c'est parce que tu as ce qu'ils n'ont pas le fait que tu as ce qu'ils n'ont pas c'est ce qui excite leur jalousie est-ce que vous comprenez ce que nous disons de la même manière que les frères de Joseph ont vendu Joseph à cause de la grâce qui était sur Joseph de la même manière tu as des combats dans ta vie parce que tu as ce qu'ils n'ont pas donc il ne faut jamais te poser la question mais pourquoi tant de haine pourquoi tant de jalousie pourquoi tant de difficultés ne te poses pas mille et une questions comprends tout simplement parce que tu es béni de l'éternel et qu'eux n'ont pas été bénis voilà pourquoi il y a tant de rancœurs voilà pourquoi il y a tant de combats mais je voudrais te donner un conseil pour que tu réussisses dans ces combats pour que tu puisses vaincre dans ces combats il ne faut jamais que la haine habite en toi n'ayez ni haine ni amertume ni animosité vis-à-vis de ceux qui te combattent bien au contraire continue à les aimer continue à prier pour eux c'est alors que tu les vaincras toujours tu auras toujours de l'avantage sur eux par l'amour car l'amour surmonte la haine l'amour surmonte la difficulté l'amour te donnera toujours de l'avantage sur tes ennemis tu comprends ça même lorsqu'ils te critiquent ils font des réunions ils t'insultent sois en paix continue à les aimer que la haine n'habite pas en toi parce que le plan du diable est qu'une fois que la haine entre en toi c'est fini tu perds le combat donc laissez les gens te critiquer qu'ils t'insultent ils peuvent même se faire prévaloir qu'ils sont dansés ils sont dangereux ils sont meilleurs que toi ce sont des bons prédicateurs que toi ils ont beaucoup d'argent que toi ils peuvent se faire prévaloir ce n'est pas grave ne te bats pas pour ça garde ton coeur pur qu'il n'y ait en toi ni haine ni jalousie ni mauvaise foi tu vaincras tu auras toujours de l'avantage sur eux que la paix de Dieu soit avec vous est-ce que vous comprenez ce que nous disons remarquez remarquez avec moi maintenant qu'est-ce qui se passe ce qui va se passer c'est que le je voudrais saluer ma bien-aimée sœur Naomi que je vois en ligne que Dieu te bénisse remarquez maintenant ce qui se passe ce qui se passe c'est que Caïen va donc tuer Abel ok on est d'accord Caïen tue Abel Abel meurt Dieu maintenant pose la question à Caïen pour savoir mais qu'est-ce que tu as fait de ton frère il répond suis-je le gardien de mon frère c'est ce qui arrive quand quelqu'un est impoli quand quelqu'un a péché le péché entraîne l'impolité le simple fait que le simple fait que il a péché du coup il devient impoli ok donc si tu vois quelqu'un qui est à la défensive comprends tout ce mal qu'il a péché il dit suis-je le gardien de mon frère qu'il appelle les deux sont avec vous ok alors Dieu lui dit écoute puisque le sang de ton frère crie jusqu'à moi donc tu deviendras errant je vais donc te chasser tu vas devenir vagabond écoutez j'ai beaucoup de choses à dire je voudrais m'étendre je vais dire beaucoup de choses je suis en train de passer parce que mon problème c'est la femme de Caïen alors Dieu le chasse il dit que tu deviendras errant ok donc tu deviendras vagabond tous ceux qui n'ont pas l'esprit de Dieu sont saisis par l'esprit des vagabondages il y a beaucoup de choses à exorter souffrir des fois j'ai fait la pastorale parce que généralement je dirige également une église donc quand l'esprit de Dieu n'est pas en toi tu es quelqu'un qui n'est pas stable tu es quelqu'un de très errant tu commences ici en un mois tu es là-bas tu changes des fiancées chaque six mois tu prends celle-ci c'est mauvais tu abandonnes tu prends celle-là c'est mauvais tu abandonnes tu commences un projet tu n'as même pas fini tu quittes ici c'est pareil avec eux qui sont dans des églises elle est dans cette église deux mois oh non on m'a insulté cette sœur là m'a regardé d'un regard vieux je quitte cette église je m'en vais là-bas oh j'arrive là-bas j'aime pas la tête de ce pasteur là quand il parle il m'énerve je quitte ici il va là-bas non j'apprends qu'un prophète est sorti ici je quitte ici je vais là-bas non il y a un nouveau prophète là-bas prière de combat ici donc c'est un esprit de vagabondage cela prouve que tu n'as pas les intérêts il faisait chapitre 4 le ministère a été donné en vue de l'édification du corps de Christ jusqu'à ce que nous atteignions la statue parfaite de Christ les gens qui sont enseignés restent assis sur place parce qu'ils ont la révélation de l'écriture mais les vagabonds qui n'ont pas le Saint-Esprit ce sont des errants ils vont partout à gauche et à droite ce sont des gens qui ne sont pas fidèles donc ils ont l'esprit d'infidélité ok il entre dans un mariage non non moi je ne pensais pas c'est comme ça il est toujours en train de rechercher meilleur que ça je vais entrer dans ce mariage j'ai vu là-bas sur TikTok ce couple là son mari lui a offert une fleur une fleur rose avec des fleurs rouges il rentre à la maison non je vais sortir de ce mariage dans ce mariage ici on ne m'offre jamais les fleurs non là-bas on a donné les chocolats tu sais moi j'aime les chocolats je vais sortir c'est un esprit de vagabondage vous comprenez ça donc bon ça je te fais une exhortation pour que tu apprennes à rester dans ton église apprends à rester la persévérance la patience c'est aussi un fruit de quelqu'un qui a le Saint-Esprit ok celui qui a le Saint-Esprit c'est quelqu'un qui malgré les combats malgré les difficultés quels que soient les problèmes il a la capacité de rester la vie chrétienne c'est une vie de combat frère c'est une vie où tu as des batailles à livrer on va t'insulter on va te critiquer des fois on va mal te comprendre ce n'est pas grave mais celui qui sait en quoi il a cru reste les pieds sur terre parce qu'il sait où il s'en va non ce n'est pas on te pique un peu tu es parti là-bas on te pique finalement et tu ne sais pas ce que tu veux dans la vie il faut savoir ce que l'on veut mettre les pieds par terre persévérer jusqu'à ce que tu obtiendras ce que Dieu t'a promis c'est pourquoi il est important de rester dans son poste car la bénédiction de l'éternel arrivera j'aime ce que mon bien-aimé le pasteur Azaf avait dit dimanche il dit Salomon avait mille femmes chaque femme attendait son jour donc aucune femme ne pouvait dire non tu vois moi je veux sortir ça traîne il est encore dans la maison de Bernadette pourquoi moi je dois encore attendre quand il finit chez Bernadette il va aller chez Germaine après Germaine il va aller chez Joséphine tu vois donc non 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 chaque femme attendait vous comprenez ça il voulait dire tout simplement quand on est enfant de Dieu on attend la promesse elle va arriver là où tu es alors Dieu va chasser Caïn écoutez maintenant la Bible dit que Caïn c'est ce que nous avons lu avec vous je vais relire cette écriture là maintenant avec vous ok vous comprenez nous sommes dans les livres de Genèse chapitre 4 verset 16 puis Caïn s'éloigna de la face de l'éternel habita dans la terre de Node à l'orient de l'éternel ceci est très important premier élément éternel il va où il va du côté de l'orient de l'éternel je voudrais prendre une autre écriture parce que ce sont les écritures qu'il faut associer pour comprendre ce qui se passe je suis dans les livres de Genèse chapitre 3 verset 24 c'est ainsi après que Adam et Ève aient péché c'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden le chéri qui agite une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie que la paix de Dieu soit avec vous ok remarquez quand Caïen s'éloigne la Bible dit que c'est là-bas que Caïen va aller trouver sa femme j'avais lu ça pour vous non donc Caïen va trouver sa femme alors nous nous posons la question de savoir qui était cette femme de Caïen d'où venait-il d'où venait-elle laissez-moi lire quelque chose prenez le livre de Genèse chapitre 4 verset 3 Genèse chapitre 4 verset 3 écoutez au bout de quelques temps Caïen fit à l'éternel une offrande des fruits de la terre il est important bien aimé quand tu lis la Bible de comprendre les choses de Dieu ce n'est pas pourriez que le prophète Moïse nous dit au bout de quelques temps les quelques temps ici ce sont des années écoutez-moi bien au bout de quelques temps c'est à dire il s'est passé des moments mais ici Moïse parle comme un prophète il dit au bout de quelques temps il faut faire attention c'est quoi le quelques temps réalisé d'abord que lorsque Dieu crée Adam Adam n'a pas grandi comme toi et moi ce n'était pas un bébé qu'on allaitait qui marche à quatre pattes et ensuite à deux pas à deux pieds et puis non 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 Adam était créé déjà un homme mât ceci est merveilleux mais là mais écoutez écoutez-moi bien parce que je voudrais dire quelque chose de très fort de très fort quand tu il faut vraiment que tu aies le temps pour comprendre écoutez quand Dieu était en train de rassembler la poussière de la terre je vais répéter ça bien parce que ce que j'ai dit ça c'est ma façon de parler ce que j'ai dit ici personne ne l'a jamais dit ce sont des choses qui n'ont pas encore été prêchées à ma connaissance mais je sais que Dieu peut toujours se réserver 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Bâle mais ça n'empêche pas qu'Elie puisse dire je suis resté seul ici je parle comme Elie je suis resté seul écoutez-moi mes Nabil nous voyons Adam tout d'un coup une grande personne non 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 faites attention Adam est né il a grandi et il est devenu une grande personne ce n'est pas qu'Adam du coup est devenu grand non 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 ça tu n'as pas compris la prophétie voilà pourquoi ta lecture de noir sur blanc va te poser un problème on a bien aimé du coup Adam a été créé adulte non 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 Adam n'a pas été créé adulte parce que si Adam est créé adulte ça va contredire toute la Bible Adam est né il a grandi maintenant je te montre les yeux je te donne les yeux pour voir comment Adam est né et il a grandi ok bon lisons la Bible lisons la Bible frère il est merveilleux hein le Dieu qui nous apporte la révélation bon je suis dans les livres de Genèse prenez votre livre de Genèse le chapitre 2 Genèse chapitre 2 l'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la tête tu vois vous voyez cette écriture l'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la tête cela veut dire que Dieu pour créer Adam Dieu a commencé par aller poussière à peu poussière donc il prenait poussière poussière il ajoute est-ce que vous me suivez c'est ça c'est ça Adam qui grandit Adam n'est pas n'est pas n'a pas été créé adulte non ça c'est tu vois tu es en train de lire noir sur blanc Dieu a créé Adam poussière par poussière Dieu a procédé par le rassemblement de la poussière c'est vous combler oh rassembler la poussière Dieu y va étape par étape hum ça veut combien si tu doutes je t'apporterai la révélation ouais Dieu procède la création d'Adam étape par étape ceci est très merveilleux donc ah c'est merveilleux c'est merveilleux il appelle poussière par poussière vous pouvez à ce titre là prenez Genèse chapitre 49 quand je prêche comme ça je sens le Saint-Esprit bouillonner à moi ça me rassure que je verrai le Seigneur regardez Genèse 49 quand Jacob appelle ses enfants il dit Israël rassemblez-vous écoutez Israël votre père vous voyez quand Jacob parle comme ça remarquez que lorsque Jacob commence à bénir Jacob ne les bénit pas du coup tout le monde non 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 Jacob commence par Ruben Ruben vous voyez c'est la première poussière qui vient au rassemblement Ruben c'est le premier élément constitutif du cours d'Adam est-ce que ça vous arrive parce que quand il est en train de rassembler il est en train de créer Adam je veux que la paix de Dieu soit avec vous donc votre enseignement là que Dieu a créé Adam adulte c'est un enseignement raccourci la révélation vous a échappé corrigez pendant que je parle là prends les papiers corrige c'est de corriger ça est-ce que vous comprenez le Seigneur il répète ça dans Adam qu'est-ce qu'il fait dans pardon dans Jacob Jacob commence la bénédiction enfant par enfant Ruben mon premier après Ruben Simeon Lévi vous voyez c'est un rassemblement de la poussière c'est ça la naissance d'Adam qui naît comme un bébé qu'elle a perdu du soin avec vous que Dieu vous aide vous voyez c'est ça Adam qui naît comme un bébé il grandit au fur et à mesure qu'on est en train de rassembler la poussière je vais ajouter un autre élément parce que nous avons beaucoup de témoins des écritures quand le Seigneur choisit ses disciples il ne les choisit pas du coup brou venez ici vous tous non 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 il commence l'un après l'autre il croise Pierre il dit viens suis moi après il ajoute après il ajoute jusqu'au douzième disciple dès que le douzième rentre le corps est formé le douzième qui rentre là c'est Adam maintenant qui est debout que la paix de Dieu soit avec vous est-ce que vous comprenez c'est important de retenir ce que je dis parce que c'est avec ça qu'on explique la femme de Cahier c'est à quoi tu auras des difficultés tu vas dire mais comment je ne comprends pas non c'est pourquoi même lorsque l'on bâtit l'église il y a la pierre des fondations Paul il dit mais que chacun fasse attention sur la manière dont il est en train de bâtir dessus donc nous posons pierre après pierre pierre après pierre c'est ça l'édification jusqu'à ce que nous atteindrons la stature parfaite de Christ la paix de Dieu soit avec vous voyez donc Adam était un bébé il est né il a grandi il marcha à quatre pattes jusqu'à ce qu'il est devenu adulte donc Dieu ne peut pas se contredire il ne peut pas créer même Jésus quand il est venu sur la terre lui qui est Dieu il a commencé par naître comme un bébé il est grandi dans la maison de Joseph comme un enfant tout le monde il disait n'est-ce pas l'étricide de Joseph jusqu'à 30 ans qui est l'âge où Adam s'est mis debout que le Seigneur vous bénisse que la paix de Dieu soit avec vous que la grâce du Seigneur vous congresse j'ai le temps j'ai encore 20 minutes parce que je dois sortir bientôt j'ai trop de pouces à faire j'ai béni Dieu parce que mon bénéme Neftali va faire sa présentation aujourd'hui nous l'accompagnons parce qu'il va devenir comme l'un de nous ok mais regardez c'est pourquoi quand Moïse dit après quelques temps Caïen offrit faites attention les quelques temps là ce sont des années frères donc il ne faut pas croire que lorsque Caïen était en train de tuer Abel il ne faut pas croire qu'il n'y avait que Caïen et Abel sur la terre si tu comprends comme ça c'est que la lettre t'a tué non nous disons qu'après Caïen après la naissance de Caïen après la naissance d'Abel jusqu'à la mort de Caïen il s'est passé quelques temps c'est pendant ce temps là qu'il y a eu d'autres enfants d'Adam je voudrais lire une écriture lisons l'écriture parce que si nous ne lisons pas les écritures tu vas dire que non tu diras que non je dis des choses qui ne sont pas vraies regarde je viens d'abord comme ça parce qu'après cela je donnerai beaucoup de je donnerai beaucoup de versets il y a une écriture que je suis en train de chercher qu'elle souffre avec moi je suis en train d'espérer que cette écriture là c'est quoi Genèse chapitre 3 verset 20 lisons un peu qu'est-ce que ça donne Genèse chapitre 3 verset 20 Genèse chapitre 3 verset 20 lisons un peu ça qu'est-ce que ça donne Genèse chapitre 3 verset 20 laissez-moi lire ça il est merveilleux les dieux que nous avons ah voilà c'est pourquoi je vous avais dit les livres de Genèse c'est un livre prophétique ce n'est pas les livres d'histoire non ce n'est pas Kokumbo l'étudiant noir Kokumbo a quitté le Sénégal il a pris l'avion il est descendu à Paris il faisait tellement froid tu vois Kokumbo après Kokumbo achète une jaquette il met des chaussures d'hiver non 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 ça tu fais le cours d'histoire nous ne faisons pas le cours d'histoire ce livre ici il est prophétique donc quand tu n'as pas la révélation c'est comme ça que tu commences à critiquer le secteur de révélation parce que toi tu es limité non il faut avoir la révélation parce que si tu n'as pas la révélation c'est pourquoi quand tu es en face d'un musulman il te pose la question tu es perdu parce que le musulman lui va lire noir sur blanc il te dit c'est écrit ici Jésus dit que mon père mon père comment toi tu dis que Jésus salue le père tu vois quand tu n'as pas la révélation c'est fini le musulman va te mettre la corde au cou il va commencer à te tirer on va les tuer écoutez Genèse chapitre 3 verset 7 Adam donna à sa femme le nom de Ève nous sommes où quand Dieu vient avec Ève devant Adam non 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 quelque chose ne va pas comment voulez-vous Dieu vient de former Ève il l'amène vers Adam le jour où il l'amène vers Adam écoutez ce que la Bible dit Adam donna à sa femme le nom de Ève car elle a été elle a été car elle a été la mère de tous les vivants j'aime ces choses non 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 vous savez quand je sens comme ça ça me fait du bien non il est en train de donner le nom au lieu de dire qu'elle sera la mère vous voyez la Bible au lieu que Adam dise elle sera la mère de tous les êtres vivants non 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 Adam dit car elle a été que la paix de Dieu soit avec vous tu vois là tu attendais que je parle pour que tu trouves une prédication après tu vas venir parler tu vois Genèse, Adam et Cahier toi tu ne vois pas toi tu attends que nous nous voyons pour que tu viennes critiquer de toi même comme ça tu n'as jamais conçu quelque chose tu attends nous prêchons et toi tu viens tu vas on a envie de parler comme Samson ça là pour que tu trouves la révélation il faut que tu es élaboré avec notre génisse est-ce que vous lisez votre Bible c'est ça les doctorats ce n'est pas les doctorats que nous écoutons vous savez il y a des doctorats des fois quand j'écoute comme ça je me pose la question comment ces gars est devenu docteur qui a imposé la main à cet homme pour qu'il devienne docteur on a l'impression que le docteur est devenu comme le fils d'exhortation il passe son temps à exhorter non ça ce n'est pas les doctorats il passe son temps à donner des conseils il donne le cours de morale tu vois dans notre famille chez nous chez les balouba on donne ceci il y a les tchibaous tu vois il faut mettre les parfums sous les aisselles tu vois il faut il faut arrêter de mettre beaucoup de maquillage c'est comme ça qu'on serre un panne c'est comme non non arrêtez de donner le cours de morale si vous n'avez plus rien à prêcher mais arrêtez laissez la place aux tam-tam aux batteurs de tam-tam qui sont spécialisés qui viennent vous enseigner l'église devient un endroit où on commence à raconter des histoires de sexe comment dormir sur les lits avec les hommes avec les femmes on apprend aux femmes et aux hommes aux femmes comment utiliser les bandes hygiéniques on écoute des insanités la personne qui a dû lâcher il parle des parties intimes des femmes comme des hommes sans se gêner donc tu as pris ton kimunga là tu as amené ça dans les choses des dieux il manque des bienséances et tu vois les gens en train de rigoler c'est la parole ça ce n'est pas la parole non ça ce n'est pas la parole allez nous prendre une maman à Bassan Koussou amène la maman comme ça il va donner le cours de morale à ses mamans comment on prépare les foufous comment on prend même quand c'est écrit dans la bible que les vieilles femmes apprennent aux jeunes femmes qu'on apprend les soins de leur maison mais ce n'est pas Dieu de lâcher qu'on va commencer à tout dire tout dire j'ai suivi une maman là hé papa moi ça fait longtemps que je n'étais pas sorti avec mon mari hé papa c'est pourquoi je suis venu dans l'église et dans l'église on m'a donné de l'huile j'ai 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 hé hé seigneur dans l'église dit seigneur cette maman là raconte son exploit avec son mari sur les lits et puis la femme va crier hé sengote hé sengote hé et toute l'église aussi répond hé sengote et vous trouvez que ça c'est une église du seigneur les gens viennent témoigner pour n'importe quoi au lieu de témoigner ce que Christ a fait dans leur vie au lieu de témoigner comment ils ont abandonné la vie du péché non ce n'est pas de cela qu'ils parlent au lieu de témoigner comment Dieu les a transformés non 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 ça ils n'en parlaient pas ils viennent témoigner des insanités dans l'église du seigneur au lieu de prêcher tu donnes des témoignages tu commences à nous raconter j'ai raconté une dame en allemagne la dame a fait ceci après ceci j'ai raconté une autre dame quand j'étais aux Etats-Unis elle m'a appelé on n'a pas besoin de ça ça c'est un témoignage prêche nous l'évangile donnez nous les mystères de la parole c'est ça prêcher frère c'est ça prêcher nous sommes dans la culture de la médiocrité nous sommes dans la culture des plaisanteries les réseaux sociaux ne sont remplis que des plaisanteries les prédicateurs sont devenus des plaisantins ils ne parlent que de n'importe quoi il y a des spécialistes et des sexologues qui sont devenus prédicateurs tu trouveras des femmes qui se disent pasteuses qui passent leur temps à nous prêcher que des choses liées au sexe et vous verrez des gens accrochés c'est là-bas que vous envoyez vos offrandes c'est la voix que vous envoyez vos dims je ne sais pas moi à des gens qui racontent des insanités frère tout le monde prend plaisir on se connecte sur tiktok pour écouter des choses qui ne défient rien des choses qui ne donnent pas la vie les choses que nous prêchons sont sacrées frère il y a la vie de l'éternité dans ces choses nous ne prenons pas ces choses à la légère nous ne sommes pas ici pour blaguer on n'est pas ici pour faire des théâtres de chez nous ce n'est pas de la comédie frère l'église n'est pas un endroit où on vient faire de la comédie ces choses ici sont salutaires pour la vie éternelle nous prenons cela très au sérieux parce que notre éternité dépend de ces choses comment vous pouvez vous réunir pour écouter des hommes et des femmes qui racontent des histoires qui ne sont liées qu'au sexe qui ne sont liées qu'au sexe on ne parle que sexe des fois dans des langages imagés tu trouves un homme de Dieu qui utilise des termes tu te poses la question comment est-ce possible dans cette église il y a des enfants il y a la belle famille il y a les beaux-fils les belles-filles mais on parle des insanités Genèse chapitre 3 verset 20 écoutez c'est un verset que vous lisez pourquoi vous c'est un verset que vous lisez n'est-ce pas que vous lisez ces versets mais écoutez comment Adam donnant à sa femme les noms d'Ève il donne il dit tu t'appelles d'Ève écoutez car elle a été donc pendant que Adam donnait les noms Ève était déjà la mère de tous les êtres vivants quand Adam donnait les noms ici Cahier n'est pas encore née Ève n'est pas encore née quand on lit noir sur blanc c'est pourquoi je t'avais dit de faire attention arrêtez de lire la Bible comme tu étais au Congo Adam quand elle prophétise parce qu'il y a beaucoup de messages je n'ai pas encore touché la réalité je reviendrai pour moi la semaine prochaine quand Adam prophétise sur Ève elle dit elle a été la mère de tous les êtres vivants c'est à dire que quand Adam prophétise sur Ève Adam était en train de voir tous les êtres vivants c'est à dire dans cette prophétie là s'est trouvée la femme de Cahier c'est à dire Ève est la mère de la femme de Cahier que Dieu vous bénisse je je reviendrai je vais revenir je vais revenir parce qu'il y a beaucoup de choses à dire ici c'est une prophétie je voudrais rentrer un peu dans la création parce que je vais essayer de naviguer un tout petit peu dans la création pour essayer de finir remarquez la Bible appelle la terre une femme ça vous le savez non tu seras appelé la terre épouse Dieu considère la terre comme une femme je veux que tu me souviens bien mais remarquez cette terre là que Dieu appelle la femme à quatre dispensations je dirais même non trois à quatre dispensations première dispensation nous avons la terre quand elle était sous l'eau cette terre là qui était sous l'eau est la mère de tous les êtres vivants on est d'accord Dieu appelle la terre des eaux ce n'est pas toute la terre qui est sortie des eaux c'est une portion de la terre qui est sortie des eaux je voudrais dire cette portion qui est sortie c'est aussi une femme avez-vous remarqué ça il y a la terre qui était sous l'eau qui est une femme Dieu appelle une portion il y a une portion qui sort cette portion qui sort est une femme quand Dieu veut créer Adam Dieu prélève encore une portion la portion prélévée aussi est une femme que la paix de Dieu soit avec vous nous avons ici trois femmes femme terre dans l'eau femme terre sortie des eaux femme terre prélevée pour créer Adam c'est comme ça que tu comprends la femme de Cahier donc je voudrais dire ceci Ève qui est la mère de tous les êtres vivants est une terre mais Ève n'a pas à donner plusieurs femmes donc Ève comme une mère va donner naissance à la portion de la terre qui reste sous l'eau Ève comme une mère donne naissance à la partie qui est sortie des eaux Ève comme une terre donne naissance à la partie prélevée pour former Adam parce qu'Adam aussi est une femme parce qu'elle est tirée de la terre que la paix de Dieu soit avec vous c'est pourquoi Dieu dit le jour où tu mangeras les fruits de l'arbre donc je te dis tu ne mangeras pas tu es poussière tu retourneras chez ta mère parce que c'est de là que tu es née est-ce que vous me savez vous comprenez que dans la prophétie Ève ici quand on dit qu'elle est la mère de tous les êtres vivants Dieu voulait dire en d'autres termes et le fils prédestiné et ceux qui vont être sauvés et le fils de la perdition tous ont pour mère Ève ça vous comprenez ce que nous disons voilà pourquoi l'écriture lorsque Adam prophétise Adam dit elle a été ok elle ne dit pas où elle sera mais c'est pendant Adam n'avait même pas encore Ève n'était même pas encore tombée enceinte elle n'avait même pas encore donné naissance aux enfants il n'avait même pas encore mangé les fruits de l'arbre défendu mais Adam prophétise pour dire que la femme que tu vois ici c'est elle elle a été donc ce qui est c'est ce qui a été la mère de tous les êtres vivants c'est ici que nous comprenons qu'en réalité la femme de Caïen avait pour mère Ève c'est pourquoi je vous ai donné l'écriture qui dit quelques temps après Caïen offrit pendant les quelques temps après là je t'informe que Adam et Ève avaient déjà donné naissance aux autres enfants donc il ne faut pas croire faites attention toi prédicateur parce que je toucherai la révélation des samedis pour ça il ne faut pas croire que quand Caïen était en train de tuer Abel qu'ils étaient seulement et deux sur la terre non 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 ça c'est mal comprendre l'écriture c'est pourquoi Moïse précise quelques temps après tu vois les quelques temps après là c'est à dire qu'il y a eu déjà beaucoup d'enfants maintenant il faut se poser la question pourquoi à cet instant là Dieu va mettre en exergue Caïen et Abel pourquoi les met il en exergue je vais finir par deux trois écritures on va se dire au revoir parce que je dois sortir j'ai beaucoup de choses à faire nous allons continuer le même thème le samedi prochain si Dieu nous donne la force parce que nous serons en prière de jeûne si je n'ai pas la force je continuerai ça le samedi dans 8 lisons lisons deux écritures je voudrais lire deux écritures c'est là que je vais finir ok bon quelle est l'écriture que je voudrais lire souffrez avec moi Genèse chapitre 5 verset 1 voici les livres de la postérité d'Adam lorsque Dieu créa l'homme il les fit à la ressemblance des dieux je voudrais que tu retiennes ces choses parce que c'est ici que nous mélangeons les tomates ail oignon et qu'on sort pour faire une bonne chose lorsque Dieu voudrait parler de la postérité d'Adam l'éternel appelle un terme ce terme là est très important quel est le terme qu'il a appelé la ressemblance des dieux je rentre je suis toujours dans le livre de Genèse ne te trouble pas je prends le livre de Genèse regardez 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 Genèse chapitre 1 je ne sais pas si c'est là voilà je suis en train de courir comme je vous ai toujours voilà Genèse chapitre 1 verset 26 puis Dieu dit faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance Dieu précise que Adam comme son fils lorsqu'il parle de la postérité il y a un élément important qu'il faut retenir c'est à dire que Adam ressemblait à son père faites attention parce que Dieu va répéter la même chose je voudrais verset 27 Dieu créa l'homme à son image il est créé à l'image de Dieu ok je vais ajouter une autre écriture j'ai beaucoup d'écriture mais je vous les donne pour que vous les mettiez dans votre carcoua regardez je suis dans Genèse toujours souffrez 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 en tout cas souffrez j'ai une écriture c'est cette écriture là que je voudrais conclure avec ça écoutez nous sommes en train de la Bible dit que Adam âgé de 130 ans c'est l'écriture que je cherche ne vous en faites pas je vais trouver l'écriture ah j'aime la Bible prenez votre Bible Genèse chapitre 5 Genèse chapitre 5 je vais lire le verset 3 Adam âgé de 130 ans engendra un fils à sa ressemblance selon son image et lui donnant les noms de 7 il faut retenir ça quand Dieu crée Adam Dieu dit créons l'homme à notre image selon notre propre ressemblance ok maintenant Adam donne naissance à Caïen et Abel Caïen tue Abel jusqu'à là nous ne comprenons pas qu'est-ce qui arrive maintenant quand vous lisez votre Bible vous allez voir que la Bible dit que Adam âgé de 130 ans engendrant un fils qui lui ressemble lui donnant les noms de 7 j'aime la précision de l'écriture quand vous descendez vous allez voir qu'il est écrit ceci écoutez maintenant que la paix de Dieu soit avec vous il y a tellement de versets qui me viennent à l'esprit souffrez écoutez maintenant ce qu'Adam dit ou c'est Moïse ou Adam l'un d'eux est en train de dire quelque chose d'extraordinaire Genève chapitre 4 verset 25 Adam connut encore sa femme vous savez la Bible nous sommes dans les versets chapitre 4 alors que nous étions dans le chapitre 5 là-bas la Bible dit que Adam connut sa femme engendrant un fils qui lui ressemble selon son image lui donnant les noms de 7 ok on est d'accord maintenant prenez Genève chapitre 4 le verset 25 Adam connut encore sa femme elle enfantant un fils et l'appela du nom de 7 car dit-elle Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Kaya avait-il ah maintenant cette écriture me confirme que en fait 7 étaient les fils en remplacement d'Abel mais que dit-on à propos de 7 à propos de 7 on dit que 7 c'est un fils qui ressemble à son père mais lequel est le remplacement d'Abel maintenant je comprends qu'Abel aussi était un fils qui ressemblait à Adam on est d'accord non ? vous voyez voilà je répète ça tu comprends ça nous comprenons maintenant que lorsque Kaya Abel naisse Kaya ne ressemblait pas à son père mais Abel ressemblait à son père il faut retenir ce que j'ai dit c'est très important parce que si tu ne retiens pas ça toute la révélation va te fouiller qu'est-ce qui nous prouve que Kaya ne ressemblait pas à Adam que c'est plutôt Abel qui ressemblait à Adam c'est lorsque 7 va naître donc quand 7 est né il dit Adam connu sa femme en gendrant un fils du nom de 7 et Adam dit c'est le fils qui lui ressemble qui est le remplacement d'Abel maintenant nous comprenons qu'avant qu'Adam atteigne 130 ans qui est l'âge où Adam va avoir un fils qui lui ressemble il y a d'autres enfants qui sont nés mais qui ne ressemblaient pas à leur père tout comme Kaya c'est pourquoi Kaya est allé épouser là-bas beaucoup de choses m'a mis ça à l'esprit est-ce que vous comprenez donc cette tranche où il est écrit Adam âgé de 130 ans en gendrant un fils du nom de 7 qui lui ressemble cette phrase voudrait dire qu'avant les 130 ans Adam avait eu d'autres enfants mais pourquoi on ne cite pas ces enfants on ne les cite pas parce que ces enfants là quoique naissant d'Adam ne ressemblaient pas à leur père tout comme Kaya quand il est né avec Abel en réalité Kaya ne ressemblait pas à son père est-ce que je peux t'exhorter donc il y a des créatures de Dieu il y a des enfants ici sur la terre des créatures qui sont créatures de Dieu mais qui ne ressemblent pas à Dieu voyez vous comprenez ce que j'ai dit il faut comprendre ce que j'ai dit parce que si tu nous comprends tu auras des difficultés d'autres de la même manière qu'Adam a donné naissance aux enfants mais lesquels enfants ne lui ressemblaient pas ces choses sont prophétiques pour dire Dieu aussi a créé des êtres mais qui ne lui ressemblent pas un Koulouna c'est un exemple je ne sais pas un Koulouna ne ressemble pas à Dieu c'est pendant c'est Dieu qu'il a créé vous voyez frère donc dans la naissance il y a des êtres qui naissent sans ressembler à Dieu il y a des êtres qui naissent qui sont la ressemblance de leur père c'est ainsi maintenant que vous comprenez pourquoi Cahier comme il ne ressemblait pas à son père il va il va aller aussi prendre une femme qui est la fille d'Adam et Ève mais qui ne ressemble pas à son père c'est là où nous viendrons dans l'écriture des fils et de Dieu je vais revenir là-bas est-ce que vous pouvez relier ça avec la création la terre produit des êtres mais tous les êtres produits ne ressemblent pas à Dieu parce que pour ressembler à Dieu il faut qu'une vapeur s'élève de la terre et arrose la surface du sol pour aller soutirer celui qui ressemble à son père je répète donc Cahier quand il tuait Abel Adam avait déjà d'autres enfants mais pourquoi on ne les cite pas on ne cite pas ces enfants on ne les cite pas non-mêmes parce que ces enfants-là n'étaient pas dans la lignée de l'héritage parce que ces enfants-là n'étaient pas dans la postérité c'est pourquoi quand on cite la postérité d'Adam vous allez voir on a exclu Cahier c'est pendant que Cahier est quand même l'enfant d'Adam mais en ce qui concerne la ressemblance qui est la notion de la postérité on l'exclu voyez-vous on commence par Cet tout en signifiant que Cet est le remplacement de Cahier pourquoi parce que les deux ressemblaient à leur père que la paix de Dieu soit avec toi il faut que tu ressembles à ton père pour que tu sois appelé fils de Dieu si tu ne ressembles pas quand même que tu es une création c'est pourquoi il ne faut jamais l'éprimer que Dieu est le père de tous les êtres vivants non 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 il y a des êtres vivants qui sont les créatures de Dieu mais qui ne ressemblent pas à Dieu que la paix de Dieu soit avec vous j'ai fini pour aujourd'hui nous allons continuer donc je vous t'informe d'abord tu as compris que la femme de je n'ai pas encore touché la révélation parce que je toucherai beaucoup de choses jusque là j'ai fait une analyse aussi simple pour comprendre aussi simple pour comprendre mais nous allons toucher pourquoi quand Jésus est en train de venir comme ça il croise Zachè il dit à Zachè voici un fils d'Abraham il vient il trouve une femme qui avait les dos courbés Jésus regarde cette femme il dit voici la fille d'Abraham qui a été rété parce qu'il y a d'autres filles il y a d'autres enfants qui ne sont pas fils d'Abraham mais ils sont enfants d'Abraham voyez les juifs qui ont crucifié Jésus étaient les enfants d'Abraham ils ont dit nous avons Abraham pour père oui ils ont Abraham pour père mais la question est la suivante Jésus leur pose la question si vous avez Abraham pour père vous ferez les évêques d'Abraham vous comprenez ce qu'ils nous disont ils sont enfants d'Abraham mais ils ne sont pas les enfants qui ressemblent à leur père c'est comme ça que je vous ai dit que Cahier est l'enfant d'Abraham et l'enfant d'Adam mais il ne ressemble pas à Adam vous comprenez ce que nous disons parce que la ressemblance c'est Abel et la ressemblance c'est Seth mais entre les deux ce n'est pas pour rien que Moïse il dit Adam âgé de 130 ans pourquoi il le dit il ne le dit pas gratuitement nous avons l'évangile et le pourquoi c'est à dire avant les 130 ans Adam a donné le sens aux autres enfants je démontrerai ça dans les écritures j'en ai j'ai plein des écritures sauf que ces enfants là comme ils ne ressemblaient pas à leur père c'est la raison pour laquelle on ne fait pas mention d'eux ok la question n'est pas de dire que je suis enfant de Dieu que je suis enfant de Dieu non faudrait-il encore que les oeuvres que tu témoignes attestent que tu es né de nouveau voilà pourquoi Adam en donnant le nom à Ève précise que elle a été elle ne dit pas qu'elle sera où elle est pendant qu'Adam parlait là Ève n'a pas donné naissance pas un seul enfant physiquement comme ça non mais comme c'est une prophétie elle précise pour que vous sachiez que si vous trouvez les êtres vivants quelque part comprenez que c'est Ève qui est leur mère donc la femme de Caïen était l'une des filles d'Adam et d'Ève sauf que c'est l'une des filles qui ne ressemblait pas à leur père voilà que la paix de Dieu soit avec vous que Dieu vous bénisse j'ai fini on peut écouter une belle chanson et finir notre intervention avec cette chanson que la paix de Dieu soit avec vous Naza komata Naza komata nga Naza komata nga naza komata Naza